Je la qualifierais de traversière, comme la flûte traversière. C'est une démarche qui traverse les continents et qui traverse les disciplines. Moi je viens de la philosophie, j'ai fait ma thèse avec Paul Ricoeur, après j'ai fait l'apprentissage de la psychanalyse, et l'anthropologie est venue aussi. Donc il y a toujours ce souci de précision ethnographique, c'est-à-dire de précision des observations, et d'analyser ce qui se joue dans les interactions. Mais ce n'est pas pour moi coupé d'un questionnement philosophique, du rôle de la psychanalyse qui est toujours très fort, parce qu'il y a toujours l'inconscient qui nous joue des tours, et aussi du cinéma, qui pour moi est plus précis que l'ethnographie, et aussi de la littérature. C'est un petit peu compliqué, mais je ne travaille jamais avec une seule approche. Une seule approche, elle me semble toujours insuffisante, il faut la mener jusqu'au bout. Et il y a un moment où elle doit être relayée par une autre. Bien. Alors donc, je peux dire, depuis 25 ans, j'effectue un itinéraire que j'ai appelé transatlantique, c'est-à-dire de déplacement entre l'Europe et les Amériques latines, et l'Afrique, où je vais quand même assez régulièrement, et depuis deux ans, c'est un déplacement vers l'Asie. Ce n'est pas moi, c'est parce que le centre du monde est en train de se déplacer en Asie. ... ... ... ...